J'ai rencontré Loïc il y a 3 ans sur Mythique, une belle histoire. Puis un jour, j'ai découvert qu'il me trompait sur Facebook. Alors oui, je l'ai quitté et j'ai balancé notre divorce sur Twitter. Dans la lancée, nous avons vendu notre maison sur Ebay. Il y a des infos que tout le monde sait communiquer. Pour les autres, cette voix vous conseille. Loïc Siné, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis chargé de faire la promotion du tournoi du Mini-Bercy, qui fêtera cette année sa 28e édition. Tournoi incontournable du Grand Ouest, qui réunit 72 équipes sur 3 jours, avec plus de 504 joueurs et 144 éducateurs. Bien évidemment, pour cela, on a besoin de beaucoup, beaucoup de choses. Et d'avance, je remercie tous les sponsors qui nous accompagnent sur cet événement. J'ai beaucoup de remerciements, bien évidemment aussi au niveau de la mairie, qui nous met à disposition tant les infrastructures de la salle de Carcadour et tous ses employés. Je dois vous préciser la date du Mini-Bercy, qui a lieu le 7, 8 et 9 mars 2014. Beaucoup de choses, beaucoup de préparation, bien évidemment, pour ce tournoi, qui est donc sous la responsabilité du Vannes, donc Olympic Club Association, bien évidemment aidé par la SASP. Un comité de pilotage se dégage autour du comité directeur. Et cette année, comme les années précédentes, un grand partenariat avec des étudiants de l'UIT de Vannes, des 2e année de Techdeco. Bien évidemment, sans les bénévoles, ceci serait complètement impossible. Je les remercie encore. Et pour terminer, un grand merci au club aussi environnant de la couronne Vannes, puisque tous les clubs de la communauté d'agglomération de Vannes hébergent aussi toutes les équipes qui viennent de loin. On a près de 200 joueurs à héberger. Voilà, je les remercie encore toutes. Et bien évidemment, je vous dis à bientôt. Et bien sûr, au Mini-Bercy, 7, 8 et 9 mars, à la salle de Carcado à Vannes. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que par rapport à la question, c'est vrai qu'il y a l'équipe première qui est la vitrine du club. Maintenant, le club, ce n'est pas que l'équipe première. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées au niveau du club. Loïc vient d'en parler par rapport au Mini-Bercy, qui existe depuis des années et qui a fait son chemin, qui continue à bien le faire parce que ça a repris de l'ampleur. Moi, j'ai surtout quelques actions nouvelles à annoncer. La première des choses, c'est les stages qui vont être créés, Vogue Foot Academy, sur 10 semaines durant l'année. Ça va commencer pendant les vacances de février. Il y aura deux semaines en avril, 4 en juillet et 3 en août. Donc ce sera des stages Vogue Foot Academy avec une trentaine de jeunes joueurs de 6-7 ans jusqu'à 15 ans par semaine au complexe sportif du Pérenneau. Donc c'est une nouveauté. C'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur parce que ça fait 5-6 mois qu'on travaille dessus avec mon équipe d'éducateurs, avec le comité directeur, qui est très actif aussi parce qu'il faut un soutien de tout le monde. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on va créer un tournoi U12. Donc il y a déjà le tournoi du Mini-Bercy. Merci à l'initiative de deux éducateurs du club, Mickaël Le Chaudelet et Pierre-Alexandre Lelievre. Ils ont eu l'idée de faire un tournoi U12, tournoi de haute gamme, parce que la particularité du tournoi, c'est qu'il va se dérouler dans le stade de l'Arabine. Donc c'est du jamais vu pour cette année d'âge-là. Donc voilà, on a eu l'accord de la ville de Vannes, que je remercie. Donc là, on est en pleine réflexion sur le fonctionnement. On a invité déjà pas mal de clubs de Ligue 1, Ligue 2. Certains ont déjà répondu favorablement. Il y a des invitations qui sont en cours, comme le PSG, Lens. On attend les réponses. Mais bon voilà, ça c'est la deuxième nouveauté, on va dire, par rapport à l'année 2014. La troisième, c'est la création d'une école de foot féminin au niveau du club. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs et le football féminin est en plein essor. Donc un club comme Vannes, une ville comme Vannes, il y a beaucoup de demandes. Le sport, le football, reste le sport numéro 1 en France et à Vannes. Donc on a quelques demandes. Et on va lancer une campagne de publicité très rapidement pour accueillir dans un premier temps une vingtaine de jeunes filles. Une vingtaine de jeunes filles veut dire qu'on aura le droit de demander l'albélisation au niveau de la Fédération française de football. Donc ça, c'est hyper important. Donc il y a un premier travail qui va commencer avec Florian Tozzo, qui est coordinateur aujourd'hui du recrutement des jeunes. Je lui ai donné la responsabilité aussi du dossier féminin. Donc Florian va faire de la publicité avec tous les éducateurs du club pour accueillir des jeunes filles au VOC très rapidement, du moins pour la reprise 2014, septembre 2014. Et c'est un travail qui doit débuter dès maintenant. Voilà. La quatrième chose, parce qu'il y a pas mal de choses, on a eu René Tozzo qui est un président dynamique avec son comité directeur. à créer et rentrer en contact avec Handisport. Donc voilà, le VOC s'associe aussi aux handicapés. Donc on va leur remettre le maillot officiel jeudi prochain lors d'une séance d'entraînement. Donc voilà, le club s'ouvre et on essaie d'avoir les idées larges. Voilà. Dernière petite chose, ne pas oublier la séance dédicace au centre Leclerc mercredi prochain à 16h avec tous les joueurs de l'équipe première ainsi que tout le staff. Donc j'invite tous les licenciés du VOC, non licenciés, à venir à 16h dans la galerie Leclerc au centre culturel où maintenant il y a la billetterie aussi du VOC. Donc voilà, venez nombreux, continuez à soutenir le VOC et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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